Raphaël, on va s'attaquer au risotto et à la cuisson du riz. Il y a plein de débats, d'astuces de tour de main, mais heureusement, vous êtes scientifique. Méthode scientifique, on teste, on regarde et ça se passe bien et on va tordre le cou à certaines astuces. Et donc, Gérard, évidemment, va nous faire un risotto avec un petit vrai fou à chaque étape. Déjà, quel riz on choisit ? Quel riz ? Il y a deux grandes familles de riz, si on veut résumer. Il y a le riz long, qu'on connaît, et le riz petit ou le riz rond. Et c'est celui-là qu'on veut utiliser pour le risotto. Alors, il y a des riz à risotto qu'on appelle carnaloni, arborio aussi. Vous avez aussi vialone et nano. C'est très cher. Un peu cher, effectivement. Alors, on voit quand même les différences. C'est un riz qui est petit, qui va cuire très rapidement, donc assez technique. Honnêtement, vous pouvez faire très bien du risotto chez vous avec un riz à dessert ou un riz à sushi éventuellement. Alors, autre vrai faux, il y a plus d'amidon dans les riz ronds. Alors ça, c'est faux. Parce qu'en fait, quel que soit le riz que vous mangez, vous mangez des glucides et vous mangez essentiellement d'amidon. Effectivement, le riz complet, il a un peu de fibres, etc. Mais ça se joue à 1 ou 2%. Par contre, l'amidon est constitué de deux molécules différentes. Je vous ai parlé de cours de chimie très compliqués. Non, on aime bien, on aime bien. En gros, vous avez l'amylose et l'amylopectine. Pour simplifier, dans le riz long, vous avez essentiellement de l'amylose. Donc, ça veut dire que ça va mettre un peu de temps à cuire, mais ça va garder un riz assez ferme qui va se tenir. Et le riz petit, lui, est riche en amylopectine. Et c'est une très, très grande molécule qui va se gorger d'eau au risque de devenir collante. Et d'ailleurs, le riz gluant n'est formé que d'amylopectine. Donc, quand on choisit des riz à dessert ou des riz ronds comme ça, eh bien, on sait qu'il va falloir travailler assez rapidement en cuisson et faire très attention parce que ça va vite devenir de la bouillie. C'est le cas du risotto. Autre vrai fou, on rince ou on ne rince pas le riz ? Alors, devant vous, Marina, regardez. Oui, là. Voilà, là, on a juste mis du riz. On a mis un peu d'eau. Et puis, déjà, on remue un tout petit peu. Et vous voyez, là... L'eau est trouble. L'eau est trouble. Pourquoi ? Parce que les grains de riz, en fait, dans le sachet, frottent les uns contre les autres. Et puis, du coup, ça va faire un espèce de dépôt. C'est de l'amidon. Donc, si on ne prend aucune précaution et qu'on met ça dans une casserole avec de l'eau ou alors dans un cuiseur à riz que vous avez devant vous, évidemment, tout va coller. Donc, on doit rincer le riz quand on cuisine comme ça. Par contre, pour le risotto, on ne rince surtout pas parce qu'on veut le crémeux. Et ce crémeux, il est apporté par... Ça ne va pas ? Il est apporté par... Ben voilà, par Gérard. C'est du crémeux aussi. Non, non, non. Donc, Gérard n'a pas rincé le riz, heureusement. Non, allez-y, Gérard. Mais il va le nacrer. Il va le nacrer. Et ça, c'est une précaution, effectivement, qui est indispensable pour le riz. Voilà. Alors, un filet d'huile d'olive, par exemple, ou un peu de matière grasse, si on voulait. Et on va utiliser un volume de riz pour trois volumes de bouillon. Donc, ce qu'on va faire, qu'on appelle nacrer le riz, ça consiste à... Oh, c'est délicat. Ah, voilà. Je me disais. Donc, on va faire... Non, non, top, 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 top. Juste le riz, on le nacre. Attends, je vous remets tranquillement. On vérifie bien. Et là, on va apporter... Doucement, doucement. On va apporter de la chaleur, évidemment. Et en fait, l'amidon au canton de la chaleur, avec l'huile, va former une couche protectrice très importante qui va rendre le riz, pas imperméable, mais ça va plastifier. On dit que ça s'amorphise en chimie. Et du coup, le grain de riz, il va garder son amidon à l'intérieur. Regardez devant vous, Marina, par exemple. Trois tests de cuisson. À gauche, vous avez un riz qui a été rincé, cuit classique. Au milieu, pas rincé sans précaution. Et là, on voit que c'est limite de la bouillie. Et justement, le riz nacré, il garde la même taille que le riz initial. Et ça, c'est génial. Ensuite, on va mouiller avec le bouillon. Donc normalement, il faudrait passer un peu plus de temps. Oui, bien sûr. Un bouillon fait maison. Alors un bouillon fait maison. Et je ne t'entends plus ici. Devant vous, carottes, oignons, céleri. Allez-y, allez-y. On ne tape pas dans une casserole. Et maintenant, on mouille. Alors, tenez Gérard. On mouille. Voilà, allez-y. Donc souvent, on mouille à hauteur. En une fois, en trois fois ? Alors là, on ne se tracasse pas. Non, à hauteur, ce n'est pas en hauteur. C'est à hauteur du riz. À hauteur, pas en hauteur. C'est toujours le thé à la menthe avec Gérard. Vous m'expliquez. Voilà. À hauteur. Bon alors, donc, on ne se tracasse pas. On peut mettre tout si on veut. Mais surtout, par contre, on va arrêter de faire ça. Voilà, on va arrêter de revenir. C'est la question suivante, justement. Donc arrêtez de touiller. Donc voilà. Oui, donc la quantité pour l'instant. Donc la quantité, généralement, il faut compter un volume de riz pour trois volumes de bouillon. Ça suffit. Astuce des chefs, d'ailleurs. Vous faites ça et après, vous mettez dans une cocotte, par exemple, bien fermée, au four. Et on met les trois volumes d'amidon. Et on met les trois volumes d'amidon. Exactement. Et alors, vous l'avez empêché parce qu'on ne mélange pas alors qu'on voit toujours des images où on doit en permanence mélanger le riz. Non, alors surtout pas parce qu'en fait, quand vous allez mélanger à chaque fois, vous allez casser, vous risquez d'abîmer les grinderies et vous allez libérer cet excès d'amidon. Ça va coller. Et après, du coup, si ça colle, ça va faire de la bouillie. Donc on ne mélange pas un riz. D'accord. On termine juste après la cuisson. D'accord. Donc environ 15 minutes ? Environ 15 minutes. Ça cuit très, très vite un rizotto. Donc il faut vraiment être devant sa casserole. Et après, on met quoi dedans ? Alors après, là, par exemple, on a un peu anticipé. Donc ce qu'on va faire, Gérard, vous allez pouvoir terminer ce qu'on appelle lier le rizotto. Donc là, vous avez un rizotto qui est presque prêt. On va rajouter une cuillère, par exemple. Une cuillère. Oui, tenez. Oui, prenez ça. Une cuillère de mascarpone, par exemple. Et puis un peu de parmesan. Mais là, chacun y va de sa recette. Moi, j'ai mis déjà des champignons un peu dedans. Voilà. Et on va lier délicatement. Et dernier vrai faux, on réchauffe ou on ne réchauffe pas ? Alors, c'est compliqué honnêtement à réchauffer un rizotto parce que ça va faire de la bouillie. Par contre, l'astuce que je peux vous donner, si vous voulez faire un rizotto avec des amis, pour ne pas être derrière sa casserole pendant 15 minutes, vous préparez, par exemple, vous mettez deux volumes de bouillon. Ça précuit. Vous stoppez la cuisson. Et à la fin seulement, vous rajoutez votre dernier volume de bouillon. Vous liez et là, c'est prêt. Un peu de parmesan. Ça me paraît très, très clair. Surtout, vous continuez à nous envoyer les photos de recettes que vous inspirez Raphaël. atalodoctor.fr